Alain Fromand, bonjour, vous êtes directeur scientifique de la collection d'anthropologie du Musée de l'Homme et vous êtes venu nous parler de la restitution à la Nouvelle-Zélande des têtes maoris, jusque-là détenues par la France. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ces têtes ? Oui, c'est une histoire assez tragique qui se déroule entre la fin du XVIIIe siècle et les années 1840. Les premiers explorateurs comme James Cook sont assez fascinés par cette coutume des maoris qui consiste à couper la tête de leurs ennemis ou parfois de conserver la tête de leurs parents en les momifiant. Donc déjà la technique est remarquable parce que la momification est de bonne qualité et ensuite ces têtes sont souvent tatouées sur le vivant avec des motifs extraordinaires. Donc ça va vite fasciner les collectionneurs. Et donc il y aura une espèce de commerce qui va se développer à l'initiative des voyageurs mais évidemment soutenue par les maoris qui vont produire des têtes en quantité de plus en plus considérable contre des biens européens et notamment des fusils. Ce qui va à terme déstabiliser les sociétés en encourageant les luttes entre les clans jusqu'à ce que finalement l'Angleterre qui prend en pied en Nouvelle-Zélande dans les années 1830 interdise le commerce. Combien de têtes se retrouvent ainsi disséminées dans le monde ? C'est assez difficile à chiffrer puisque beaucoup sont dans des collections privées mais on estime qu'il y en a entre 500 et 600. D'accord, combien en France ? En France on en a rendu récemment une vingtaine, c'est-à-dire toutes celles qui étaient dans les musées de France mais on ne sait pas combien circulent sous le manteau. Quand est-ce que les maoris ont commencé à réclamer les têtes et sur quel argument finalement la France a décidé de leur restituer ces têtes tatouées ? La revendication des maoris date d'une trentaine d'années mais pendant longtemps le gouvernement qui était issu de la colonisation finalement d'une population étrangère, anglaise n'avait pas donné suite à ces revendications jusqu'à ce qu'un processus de réconciliation se développe. Donc maintenant ce n'est pas la communauté maori elle-même mais le gouvernement néo-zélandais qui appuie la demande de restitution dans le but justement de calmer un peu les revendications des gens qui sont les premiers occupants et qui ont été dépossédés de leur terre. Donc c'est parce que c'est la Nouvelle-Zélande qui a fait la demande que ces têtes ont été restituées ? Dans le cadre du processus de restitution qui est diplomatique, c'est toujours un État qui doit faire la demande et pas une personne privée ou une communauté. D'accord. Quel est le devenir de ces têtes en Nouvelle-Zélande ? On ne sait pas ce que les autorités ou les communautés en feront. Je pense que si certaines sont identifiées, elles seront rendues à leur clan d'origine mais beaucoup ne sont pas identifiables et donc elles seront, à ce qu'on nous a dit, stockées au musée de Wellington, le musée Té-Papa qui a prévu une ère spéciale, sacralisée, pour les conserver. Courant janvier, il y a eu un colloque organisé à Paris concernant les avancées scientifiques qui avaient été effectuées grâce à l'étude de ces têtes maoris. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan de tous les résultats qui ont été présentés ? On a eu besoin de faire une expertise, d'abord pour s'assurer que ces têtes étaient bien maoris, qu'on ne rendait pas des choses qui étaient étrangères, et ensuite parce qu'on voulait montrer que la recherche sur les restes humains est légitime et qu'elle fait avancer la connaissance et l'histoire. Donc nous avons fait ce colloque pour faire le bilan sur les aspects ethnologiques, par exemple la nature des tatouages qui nous aident à trouver l'origine, sur les aspects génétiques en extrayant de l'ADN, et on en a retrouvé, et qui prouvaient que leur origine était polynésienne, et puis sur des mensurations, sur des études des crânes qui sont accessibles grâce au scanner, et également une enquête médico-légale qui a montré parfois la cause de la mort, souvent un traumatisme crânien, qui a aussi permis de déterminer le sexe, l'âge, et puis un élément très important qui est le fait que certains tatouages ont été faits post-mortem, en fait pour augmenter la valeur commerciale de ces têtes. Donc toutes ces études ont permis de mieux comprendre ces têtes en elles-mêmes, mais pas plus globalement la variabilité humaine ou ce genre de choses. On voulait montrer à la communauté maori, dont une délégation de 9 personnes était présente, que les recherches étaient possibles, et d'ailleurs ils ont apprécié ce geste, en disant notamment que les recherches sur l'ADN leur permettaient de mieux connaître leur histoire. La chef de la délégation a eu une très belle phrase, elle a dit que les têtes étaient parties comme objet de curiosité par bateau de Nouvelle-Zélande, qu'elles revenaient par avion mais comme objet de science. Donc la légitimité de ces recherches a été établie. Maintenant, des points obscurs restent à éclaircir, puisque les recherches sur l'ADN coûtent cher. Nous, on a fait le minimum pour s'assurer de l'origine géographique, mais on pourrait pousser beaucoup plus loin pour retrouver vraiment les familles d'origine de ces gens qui ont été exécutés. Quant à savoir si elles nous ont aidés à mieux comprendre la diversité humaine, non, parce que c'était une population bien localisée. En plus, une vingtaine de têtes ne constituent pas une série statistique vraiment solide. Simplement, il fallait montrer qu'effectivement, grâce à la technologie moderne, on pouvait raconter une histoire qui n'est pas écrite. Outre le cas des Maoris, est-ce qu'il y a eu d'autres restitutions faites par la France ? Le cas le plus célèbre et qui a en fait initié les demandes de restitution, c'est bien sûr celui de la Vénus Authentote, Sarti Bartman, qui a été restitué à l'Afrique du Sud en 2002. Il y a ensuite un casique indien qui a été restitué à l'Uruguay en 2003. Et depuis, en fait, on n'avait pas de demande. Donc les Maoris constituent un nouveau cas. Et nous nous attendons à d'autres demandes. L'Australie, qui est un petit peu le même rapport que la Nouvelle-Zélande avec ses communautés aborigènes, demande depuis longtemps la restitution des quelques squelettes que nous gardons. Et puis, il y a aussi des figures historiques qui viennent soit d'Algérie, soit du Sénégal, soit de la Nouvelle-Calédonie, qui sont en cours de demande. Quand vous parliez tout à l'heure, quand vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'autres demandes en cours, vous avez juste évoqué le cas australien. Les Australiens réclament des restes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ne les considérez pas comme une demande de restitution à part entière ? Nous avons négocié depuis plusieurs années avec l'ambassade d'Australie pour essayer d'identifier l'origine des quelques 40 crânes que nous conservons, puisque notre politique de restitution repose sur une identification personnelle et nous n'avons pas réussi à prouver une identité. Donc, dans la mesure où la France a des traditions à la fois laïques, c'est-à-dire que les idéologies, les religions ne dictent pas les politiques publiques, dans la mesure où la France aussi n'est pas communautariste, on considère que sont légitimes les demandes concernant des personnes identifiées et ne sont pas légitimes les demandes faites sur une base religieuse ou communautariste. Est-ce que les conditions de collecte jouent sur les facilités de retour ? Les conditions de collecte ne sont pas toujours bien documentées. Mais elles n'ont pas toujours été faites dans un cadre éthique complètement inattaquable, surtout à la période coloniale. Des cimetières ont été fouillées sans l'assentiment des communautés. Mais là, ça pose un problème plus général, qui est valide en France aussi. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une tombe en faisant de l'archéologie, légalement c'est un viol de sépulture. Il n'y a pas une date limite au-delà de laquelle, du point de vue de l'Antiquité, ça devient une valeur scientifique. C'est-à-dire qu'à tout moment, même pour une tombe qui a mille ans ou dix mille ans, on pourrait considérer éthiquement qu'il s'agit d'un viol de sépulture, puisque les gens étaient enterrés pour ne pas être dérangés. Donc on est souvent contraint, quand on fait l'historique des collections, de considérer qu'effectivement il y a eu des entorses à l'éthique. Et ça, ça pourrait jouer sur des demandes de restitution, dans la mesure où justement on pourrait dire que ça n'était pas dans un contexte qui était complètement inattaquable. Cela dit, c'était souvent pendant une période historique où on n'avait pas besoin, on ne se sentait pas le besoin d'interroger les communautés. Et donc c'est tout le poids effectivement de l'héritage de ces collections, qui pour la plupart ont été constituées pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. Justement, le poids de ces collections est parfois important, il y a une histoire qui est parfois lourde. Pourquoi ne pas rendre tout simplement, chaque fois qu'il y a une demande, ces crânes aux pays d'origine ou aux communautés qui aimeraient les avoir ? Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une collection de restes humains doit représenter l'humanité entière. Il n'y a pas de raison que certaines populations y soient soustraites. Et quand on interroge les collections, en général c'est pour deux motifs. Soit on s'intéresse à l'histoire de l'espèce humaine, dans son ensemble donc, et de son évolution. Donc on va interroger surtout les caractères anatomiques. Ceux qui sont visibles, mais ceux qui sont aussi invisibles, et qu'on peut révéler grâce au scanner. Donc ça c'est la première approche, c'est de comprendre la diversité de l'espèce humaine, pour ensuite mieux l'expliquer, en termes d'histoire, d'adaptation, etc. Et puis la deuxième raison pour laquelle on consulte ces restes, c'est pour reconstituer des modes de vie de populations disparues. Et quand je dis disparues, ça veut dire qu'une population du 18e est déjà une population disparue, même en France. On a donc besoin d'interroger ces crânes ou ces squelettes, qui sont de véritables archives, pour savoir ce que les gens mangeaient, de quelle maladie ils souffraient. Et maintenant avec les progrès de la biologie moléculaire, où on peut isoler l'ADN, les germes pathogènes, on peut relier en fait les recherches archéologiques avec les recherches médicales actuelles. On considère donc qu'il est légitime d'interroger ces archives, que constituent les restes humains, et que toutes les populations du monde doivent être considérées dans cette approche. Alain Fromand, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Merci à vous.